Bonjour, je suis Isabelle Souchon, directrice de recherche au sein de l'untémique de recherche génie et microbiologie des procédés alimentaires. Cette unité comprend environ 85 personnes et s'intéresse à un domaine de recherche autour de l'ingénierie des transformations des aliments et bioproduits. Elle est organisée en quatre équipes de recherche et aujourd'hui je vous parlerai plus en détail de l'équipe de recherche appelée Aliments, Digestion et Perception. En effet, concevoir un aliment est complexe car on doit intégrer aussi bien les contraintes nutritionnelles, sanitaires mais également sensorielles car un aliment doit être avant tout bon. Et pour cela, il faut considérer l'homme qui consomme l'aliment pour comprendre ses propriétés fonctionnelles. Car l'homme est en fait un procédé qui va déconstruire l'aliment. Donc pour cela, on doit s'intéresser à la fois au processus oral mais également aux étapes suivant la digestion comme ce qui se passe dans la phase tomacale par exemple. La consommation d'un aliment va entraîner la stimulation simultanée de différents systèmes sensoriels, notamment le système olfactif, le système visuel, le système gustatif et également le système trigéminal et ainsi va participer à la perception globale de cet aliment. Dans le cadre du projet Alias, nous avons choisi de valoriser notre expertise sur le processus oral en fait qui va être mis en œuvre lors de la consommation d'un produit afin d'essayer de mieux maîtriser le rôle justement de la structure de la composition de l'aliment sur la libération de stimuli et la perception. Les phénomènes qui vont être impliqués en bouche tels que l'échauffement du produit, la mastication et donc la fragmentation du produit par exemple, sont non complexes et vont donc être intégrés au sein de ce processus oral pour définir finalement l'évolution de la libération de stimuli et donc de la perception au cours de la consommation. Les caractéristiques sensorielles d'un produit vont donc être déterminées par un panel de volontaires que l'on va former à la dégustation, à évaluer l'intensité et les différentes caractéristiques perçues dans un produit alimentaire. Des études récentes ont montré qu'au-delà de la qualité nutritionnelle, l'image sensorielle d'un aliment va conditionner l'acceptabilité du produit par le consommateur et ainsi son appréciation. Il est donc important de comprendre l'origine de ces perceptions pour ainsi essayer d'établir des outils d'aide à la formulation de produits alimentaires, de structures et de compositions variées. En parallèle de la caractérisation sensorielle des produits, nous réalisons des mesures complémentaires. d'une part pour déterminer les caractéristiques physiologiques des individus, comme par exemple leur flux salivaire, leur flux respiratoire ou les volumes des cavités nasales et buccales, mais aussi des mesures physico-chimiques et physiques qui vont permettre de caractériser l'évolution des propriétés du produit et des solutés qui sont responsables des propriétés sensorielles. En ce qui concerne la perception aromatique, on est capable de venir mesurer directement dans la cavité nasale des sujets, pendant qu'ils consomment un aliment, la quantité de molécules d'arômes qui va être libérée. Pour cela, on utilise un spectromètre de masse par réaction de transfert de protons. Et la mise en relation de ces données analytiques avec les données sensorielles qui ont été obtenues précédemment permet de mieux comprendre et d'expliquer l'origine des perceptions. Nos recherches s'orientent actuellement vers une approche plus intégrée pour mieux prendre en compte l'aspect multimodal des perceptions. Un focus est par exemple fait sur les perceptions de texture et les liens qu'il peut y avoir avec les transformations physiques et physico-chimiques du bol alimentaire lors de la consommation d'un aliment. En moyen terme, les connaissances que nous avons acquises sur le processus oral et la transformation de l'aliment, notamment en lien avec sa composition et sa structure, devraient nous permettre de mieux comprendre l'impact que peut avoir cet aliment sur les cinétiques de digestion et de mise à disposition des micronutriments. Donc enfin, le rôle des perceptions sensorielles sur la cascade de digestion est aussi un aspect que nous voudrions étudier de manière plus approfondie. d'avoir regardé cette vidéo !